Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc c'est la première fois où je ne suis pas en retard Pour les sorties du mois de... J'ai retenu 5-6 livres je crois Donc on commence tout de suite Le 3 février vont sortir 3 livres qui m'intéressent Le premier s'appelle Le Petit Café des Grands Romantiques C'est écrit par Tash Skilton Et c'est publié chez HarperCollins dans leur collection E.H. Musique Donc ici on rencontre Miles Qui est une sorte de Cyrano des temps modernes Ça va tranquille ? Je suis désolée si vous entendez des chats Et des bruits c'est que le chat est à côté de moi Il est payé pour écrire à des jeunes femmes A la place d'un homme sur les sites de rencontre Et du coup pour faire ça en fait Miles il va dans un petit café Qu'il adore sauf que dans ce petit café il se bat toujours avec la même jeune femme qu'il trouve odieuse Pour la même place en fait Et d'un autre côté on rencontre Zoé qui tout comme Miles Est une femme qui écrit sous l'identité de quelqu'un d'autre sur les sites de rencontre en fait Et sans le savoir bah Miles et Zoé qui se détestent dans la vraie vie Sont en train de tomber amoureux l'un de l'autre par message interposé en se faisant passer tous les deux pour quelqu'un d'autre Donc voilà ça a vraiment l'air d'une petite comédie romantique Où il y aura plein de quiproquos, ça a l'air tout léger, ça a l'air tout sympa Le même jour sortira The Good Girls de Claire et Lisa Bartlett Publié chez Phoebs Donc ici on rencontre trois jeunes femmes Qui un peu malgré elles sont propulsées comme suspectes principales Lorsque l'une de leurs camarades de classe Emma est assassinée Parce qu'elles ont une étiquette en fait qui leur colle à la peau chacune d'entre elles Donc il y en a une c'est la fêtarde, l'autre c'est la cheerleader Et la dernière c'est celle qui est prête à tout pour avoir une bonne note Et celle qui est décédée, donc Emma, c'était la gentille fille Mais il faudrait parfois se méfier des apparences parce qu'elles sont souvent trompeuses Et dans le délimé c'est écrit que c'est un roman sur le mensonge et la sororité Et ouais, pourquoi pas, j'avoue que la couverture m'a tout de suite tapé dans l'oeil Elle est très simple mais je la trouvais, je sais pas, elle a attiré mon oeil Donc c'est pour ça que je me suis intéressée à cette sortie au départ Et puis je suis intéressée C'est vrai que ça se fait beaucoup dans les séries Où il y a un mystère à élucider dans la saison Et où finalement tout le monde est un peu suspecté Et finalement c'est pas du tout ce qu'on avait prévu Et voilà, j'aime bien ce ressort narratif Puis la sororité, j'ai envie de voir ça Le dernier livre qui sortira le 3 février C'est mon... enfin qui m'intéresse, bien sûr, il y a beaucoup d'autres C'est Mon rêve c'est toi de Holly Miller Publié chez Calman Levy Ou Calman Levy, je ne sais pas Ici on rencontre un jeune homme qui s'appelle Joël Et qui est refaite et un peu traumatisé par des rêves qu'il fait Qui sont prémonitoires Et du coup voilà, il a vu venir plusieurs choses assez dramatiques Il a vu venir l'accident de son meilleur ami Le cancer de sa maman C'est pour ça qu'il s'est renfermé sur lui-même Qu'il n'ose plus trop laisser les gens s'approcher de lui Et surtout qu'il essaye de dormir le moins possible Donc on se doute bien que ça doit être une situation intenable Et de l'autre côté on rencontre Cali Qui elle vient de perdre sa meilleure amie Qui est décédée et qui est donc extrêmement affectée Et déstabilisée par cette perte Et qui voilà, qui a un peu de mal à retrouver goût à la vie Nos deux cœurs en peine vont se rencontrer Par le hasard de la vie Et découvrir qu'ils sont voisins Et en fait ils vont ressortir assez de choses l'un pour l'autre Pour avoir envie de changer de vie Mais les choses sont peut-être plus compliquées Qu'ils ne le pensent Alors je pense que c'est pas une romance très très gai Quoi qu'elle peut insuffler beaucoup d'espoir Et d'amour salvateur J'ai envie de voir comment ces deux Bah oui ces deux amens en peine Vont essayer de vraiment De tourner la page De s'en sortir De faire confiance à l'autre On passe au 4 février Et ce jour là sortira le premier tome de Il était une fangirl Donc le premier tome s'appelle Cendrillon 2.0 C'est écrit par Ashley Poston Et c'est publié chez Lumen 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 qui décidément Sortent des livres Que j'attends désespérément Pendant des années Ils avaient sorti Vicious Que j'attendais depuis très longtemps Et maintenant Donc Gikerella en anglais Et du coup ici On rencontre elle Qui est une fangirl Une vraie Et qui est Désespérée Quand elle apprend que L'acteur qui a été choisi Pour adapter Une de ses séries préférées En film Est un acteur Voilà qui fait que des films légers Un acteur pas très sérieux Et du coup Elle va se mettre A épingler cet acteur A toutes ses frasques Sur les réseaux sociaux Et elle va voir grandir De plus en plus des gens Une communauté Qui la suit Et en parallèle de ça Et bien Ellie elle a perdu son papa Et elle vit avec sa belle-mère Et ses demi-soeurs Qui la prennent un peu Pour sa vie domestique Donc voilà Ellie elle a hâte De tourner la page De cette vie là Et peut-être Que le premier tournant De sa vie Va se dérouler Lors d'une convention Qui a été créée Par son papa lui-même Et bien écoutez Moi je suis hyper hypée J'aime bien Les réécritures Ça me plaît Et puis j'aime beaucoup L'idée de partir Sur la culture geek Donc écoutez Lumen Vous prenez votre temps Mais si vous faites Des livres sublimes Et que les histoires Sont top Continuez comme ça Moi je vous suis Et on passe A une deuxième sortie Du 4 février Donc là c'est Une des grandes sorties De l'année pour moi Et c'est le nouveau roman De Collinover Qui s'appelle Regretting You Et qui est publié Chez Hugo Rom Et on va relire le résumé Parce qu'on est contentes Qu'ils sortent Mais est-ce qu'on a relu Le résumé Non Donc ici on rencontre Clara Qui est la fille De Morgane Et voilà Et Morgane a eu Clara extrêmement jeune Et elle craint Que sa fille Fasse la même chose Qu'elle Et elle la trouve Un peu trop En fait C'est une histoire Où le dialogue La relation Et la communication Est totalement brouillée Entre une mère Et sa fille Et qui vont Suite à une tragédie Devoir vraiment Renouer Et commencer à essayer De se comprendre Et peut-être que Cet accident Va A recréer quelque chose Va renouer Une relation Qu'elles avaient perdue Depuis bien longtemps J'aime précis Colline Houver C'est vrai que Ses romans Je regarde tout ce qu'elle sort Et j'attends Pour l'instant Elle m'a Elle m'a vraiment déçue Qu'une fois Donc Voilà Après j'ai eu D'excellente lecture Avec elle aussi Je vous en parlerai un jour Donc j'ai hâte De voir ce dialogue Entre une mère et sa fille Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous souhaite De très bonnes lectures Et je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Salut